Sous-titrage Société Radio-Canada Je profite de ce moment pour donner un remerciement au frère Emmanuel qui a passé ici pour nous apporter la parole de Dieu et aussi à notre pasteur qui a aussi passé pour nous enseigner les leçons que nous avons tirées de la vie d'Ananias et de Saphira, que le Saint-Esprit scelle ces leçons dans nos vies et que cela puisse produire des fruits à l'ordine du Seigneur. Ce matin, nous continuons avec notre thème Jésus règne et notre sous-thème de l'année 2020 est intitulé que ton règne vienne. Le règne de Jésus est là et en priant chaque jour que ton règne vienne, nous sommes en train de demander à Jésus « Règne dans nos vies, règne sur tous les aspects de notre vie et manifeste ton règne dans notre vie et qu'à travers nous ton règne soit vu par tous les hommes et que cela puisse aussi augmenter la taille de ton royaume. » Et pour cela, mes frères et sœurs, alors que ton règne vienne, nous enseigne beaucoup. Aujourd'hui, le sous-thème que nous allons aborder, qui va nous conduire jusqu'à la fin de l'année, est celle-ci. « Alors, Jésus règne par sa parole. Jésus règne par sa parole. Jésus règne par sa parole. La parole de Dieu reste et demeure la parole de Dieu. Tout règne. Tout règne se manifeste par la parole. Le roi exprime sa volonté en parlant. S'il ne parle pas, le peuple ne peut pas connaître sa volonté. Je dis bien, tout règne se manifeste par la parole. La parole est puissante quand elle est crue. La parole est puissante quand elle est crue. La parole fait son effet là où elle est acceptée et respectée. Chaque parole est remplie de quelque chose. Et quand elle est acceptée et respectée, elle fait ses effets. L'auteur de la parole se sent honoré quand le récepteur obéit à la parole. Ça veut dire que la parole sort de quelque part et va vers une destination. Quand elle arrive à sa destination, quand elle est reçue et obéit, l'auteur se sent honoré. La parole pousse si elle reçoit une bonne terre. Si elle tombe sur une bonne terre, la parole pousse. Ça veut dire que la parole est vivante. Elle pousse et elle donne des fruits. Dieu règne par sa parole. Jésus règne aussi par la parole de Dieu. Nous aussi, nous règnons par la parole de Jésus-Christ. Dans l'endage de nous, on dit que chaque chose a son origine dans la parole ancienne. Quand le beau dit la parole ancienne, il s'agit de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a parlé premièrement. Si Dieu n'avait pas parlé, personne n'allait pouvoir parler. La parole vient de Dieu. L'origine de la parole, c'est Dieu. Et c'est pourquoi, quand Dieu voit que sa parole est reçue et respectée, il est honoré. Et sa parole fait ses effets. La puissance de sa parole se manifeste. Mes frères, mes sœurs, Jésus règne par la parole de Dieu. Et les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, règnent aussi par la parole de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous règnons par la parole de Dieu. Ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, et c'est ce que Jésus-Christ nous a donné. Un premier point, nous pouvons dire ceci. Et un deuxième point, nous pouvons dire ceci. La parole, Jésus règne par sa parole. La parole de Dieu, alors, s'est proclamée. La parole s'est définie. La parole a parlé sur elle-même. Hébreu 4, verset 12. Il est écrit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'il est peu quelconque à deux tranchants. Penétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. N'une créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui a dit, qui a celui à qui nous devons rendre compte. Ce verset sera un texte de base que nous allons rappeler alors à chaque fois. Ce texte prouve que la parole de Dieu est roi. La parole de Dieu est roi. La parole de Dieu règne. Regardez bien ce que le texte dit. La parole de Dieu, si elle est roi, si elle règne, premièrement, elle est vivante. C'est ce que l'auteur dit. La parole de Dieu est vivante. C'est celui qui est vivant qui peut donner la vie. La parole de Dieu a la vie en elle-même. Nous ne donnons pas la vie à la parole, mais c'est la parole qui est vivante. Et si nous la recevons, nous vivons par elle. Si la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Efficace. L'efficacité ici veut parler de la rapidité. La parole de Dieu est plus rapide que le vent, plus efficace que le vent. La parole de Dieu est plus efficace que la lumière. Les scientifiques nous ont calculé la vitesse de la lumière. La parole de Dieu est plus vite que la lumière. Elle va plus vite que le vent. Elle va plus vite que l'homme. Tout ce que l'homme peut créer, que l'homme peut inventer et qui peut aller à une vitesse inimaginable. la parole de Dieu est plus efficace que tout. Rappelez-vous, cet officier romain qui est parti voir Jésus, il a fait des jours de marche pour aller voir Jésus à cause de son serviteur qui est malade. Et il invite Jésus à venir chez lui, à guérir son malade. Jésus dit, allons-y. Il a dit, Jésus, parle. Dis un mot seulement. Car ta parole est plus rapide que toi. Parle. Jésus a vu la foi du monsieur. Il a dit, va, ton serviteur est guéri. L'officier, sur le chemin de retour, rencontre une équipe de son serviteur. Alors, il lui dit, le serviteur est guéri. Il dit, quand est-ce qu'il est guéri ? Hier, à Paris-Mouacier, exactement au même moment que Jésus a parlé. La parole de Dieu est automatique. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne connaît pas de distance. Ça ne connaît pas de distance. C'est pourquoi elle est efficace. Si elle est efficace, elle tranche. Le texte dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux trangs tranchantes. elle ne tranche pas pour tuer, mais elle tranche pour séparer. Et de deux côtés, la parole de Dieu, si elle tranche, elle pénètre. Elle pénètre jusqu'à... Et le texte dit qu'elle sépare les moelles et les eaux, les sentiments et les pensées du cœur humain sans qu'elles ne soient mélangées. Mais quand nous voulons séparer les choses, il n'y aura pas une exactitude. La parole de Dieu est comme un boucher qui peut détruire l'animal sans que la chair ne soit collée à la peau et qui peut couper les parties de l'animal sans qu'une partie soit collée à une autre partie. Elle peut séparer la chair des eaux et même les moelles des eaux sans que les moelles ne soient détruites. Elle pénètre. Elle perce. Si la parole de Dieu pénètre, elle partage. Elle partage. Elle sépare. Vous voyez, c'est elle qui peut séparer le bien du mal sans qu'elle ne soit mélangée. La parole de Dieu, si elle partage, elle juge. juger, c'est discerner. Et elle peut discerner clairement, efficacement, pour que les hommes, les uns et les autres, puissent bien se positionner. s'ils jugent, elle voit tout. Le texte dit que tout est à nous devant elle. Personne ne peut se cacher à la parole de Dieu. Ici, chacun de nous est assis avec quelque chose que nous avons caché. nous ne voulons pas que l'autre soit au courant de cela. Mais tel n'est pas le cas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu connaît ce qui est caché en moi, ce qui est caché en toi, ce qui est caché. partout où tu vas, Adam a pensé qu'il pouvait se cacher derrière un gros tarpe. Non, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas un lieu où on peut aller et que la parole de Dieu ne nous voit pas. ça voudrait dire que la parole de Dieu est partout. Nous sommes tous mis devant la parole de Dieu. Dans ce verset, l'auteur fait ressortir sept éléments qui font que la parole de Dieu est parfaite et suffit à elle-même pour y régner. Sept, c'est le chiffre de la perfection. La parole de Dieu est parfaite et suffit à elle-même pour y régner. Donc, la personne qui reçoit la parole de Dieu et qui ne la mélange pas avec autre chose, tu règnes. Parce que c'est elle qui te fait régner. Et régner fait ressortir ces sept aspects dans ta vie. Tu vis, tu es efficace, tu peux penser, tu partages, tu tranches, tu pénètres, tu juges et tu peux discerner. Parce que le Saint-Esprit, agissant dans la parole de Dieu, alors est à lumière. Il va t'éclairer. Et pour que la parole de Dieu règne, il faut qu'elle soit crue. Il faut qu'elle soit acceptée. Il faut qu'elle ne soit pas mélangée par autre parole, par autre idée, autre philosophie. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu ou de la bouche de Jésus-Christ est remplie de ces sept éléments. Jésus est venu et il a dit je vous parle de la part de mon Père. Tout ce que je vous dis, je le reçois de mon Père. Jésus n'a pas donné ses idées aux hommes. Il n'a pas donné ses propres pensées. Il n'avait pas une propre pensée à lui-même. Jésus est l'idée, la pensée, l'empreinte de Dieu. Et c'est pourquoi toutes les paroles qu'il a données, tous les programmes qu'il a donnés, il a reçu de Dieu. Et toutes les personnes qui croient et qui retiennent la parole de Dieu, ces sept éléments-là vont se manifester dans ta vie. Et c'est pourquoi tu vis. Et quand tu vis, tu règnes. Voyons maintenant le cas du premier commandement que Dieu donne à l'homme et que l'homme n'a pas pu garder ce commandement. Dans le chapitre 2, verset 16, Dieu va donner le premier commandement à l'homme. Il dit tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu va donner l'autorité et le droit à l'homme de prendre comme l'outil tous les arbres. mais il dit l'arbre qui est au milieu tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. La parole de Dieu est claire et simple. Dieu n'est pas compliqué et sa parole n'est pas compliquée. La parole que Dieu vient de donner à l'homme n'est pas compliquée. Elle est simple et l'homme a bien compris la parole. Et l'homme Dieu lui a montré l'arbre en question et il discernait cet arbre-là des autres arbres. Il a bien compris la parole parce que Dieu l'a créée à son image et à sa ressemblance. Donc il avait la connaissance nécessaire pour comprendre ce que Dieu lui dit. Si Adam ne mangeait pas le fruit de cet arbre, les sept éléments-là resteraient toujours manifestes dans sa vie. Il allait rester en vie s'il ne mangeait pas l'arbre. Il n'allait pas connaître la mort. S'il ne mangeait pas l'arbre, il allait demeurer efficace. Il allait être efficace dans tous les domaines de la vie. S'il ne mangeait pas l'arbre, il allait pénétrer. C'est-à-dire qu'il va percer dans tout ce qu'il va faire. Il va percer. S'il ne mangeait pas l'arbre, il va partager donc dominer sur les autres créatures. S'il ne mangeait pas l'arbre, il allait toujours juger. C'est-à-dire discerner les choses. S'il ne mangeait pas l'arbre, il allait voir clairement la chose parce que la parole de Dieu agissant en lui ne permettait de savoir que c'est un piège. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça. C'est ça le règne. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Quelque chose s'est passé. Satan est entré dans le serpent pour venir parler à la femme. Quand on dit que le serpent a parlé à la femme, attention, l'homme était à côté parce que la Bible dit qu'elle a pris les fruits, elle a mangé et elle en donna à son mari qui était à côté de lui. Le mot est là. Genève chapitre 3, verset 4 et 5. Qu'est-ce que Satan a dit? Le serpent a dit à la femme. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourez pas. Il continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangeriez, un, vos yeux s'ouvriront, deux, vous serez comme des dieux, trois, vous allez connaître le bien et le mal. Maintenant, essayons de comparer les deux paroles. Dieu a parlé et Satan a parlé. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un, tu ne mangeras pas ça. Deux, mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan, il vient. Quand il a demandé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et faites attention à des questions comme cela. C'est Satan qui a posé premièrement cette manière de poser des questions. Dieu a-t-il réellement dit? Quand quelqu'un veut vous amener à dire ce qu'il pense de vous, c'est comme ça qu'il va vous poser la question. Ou bien, s'il veut connaître réellement la vérité de vous, est-ce que ton père t'a réellement dit de ne pas sortir? Ça veut dire qu'il a une autre idée derrière. Si tu dis oui, mon père m'a dit de ne pas sortir, alors il va dire non, tu peux sortir et revenir avant que ton père ne revienne. Il ne saura pas que tu es sorti. Et tu vas te dire ben voilà, je peux le faire. Tu vas le faire, mais entre temps, si un accident t'arrive, tu viens à la maison, tu ne peux pas cacher ça. Tu ne peux pas cacher que tu es sorti. Tu ne peux plus cacher que tu es sorti. C'est ce qui étudie la psychologie humaine et ce qu'on se fait pousser les hommes à dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Dieu a-t-il vraiment dit. Et quand elle va raconter ça, oui, Dieu a dit de ne pas toucher, de ne pas manger, sinon nous allons mourir. Elle devait ajouter nous n'allons pas manger. Mais elle n'a pas ajouté cela et Satan dit non, vous ne m'ourez pas. Regardez, Dieu dit vous mourez. Satan dit vous ne m'ourez pas. il donne le contraire de ce que Dieu a dit. Maintenant, puisqu'il a dit que vous ne mourez pas, il est en train d'annuler la parole de Dieu dans le cœur de Ève et d'Adam comme ça. Alors, il faut qu'il leur dise s'ils ne mèrent pas ce qui va les arriver, ce qu'ils vont gagner. Alors, il dit mais Dieu sait que le jour Dieu dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Satan dit Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez ? Il ment sur Dieu et il fait de lui celui qui dit la vérité. Quelle est toujours la stratégie de Satan, même aujourd'hui. vous allez voir dans les messages à venir comment il est menteur dans son fond. Et nous, les yeux s'ouvrions. Alors, vous voyez déjà. Vous voyez clairement. Vous pouvez distinguer ce terme-là des autres arbres. Vous pouvez saisir les paroles de Dieu. Mais certains lui disent que les yeux seront ouverts. Mais jamais vous serez comme de Dieu. Ils sont déjà sains. Parce que Dieu les a créés à son image et selon sa ressemblance. Quand Dieu regarde Ada et elle, ils se voient en eux. Voici, ils me ressemblent. Telle a été l'idée de Dieu en créant l'homme. C'est pourquoi Christ en nous et avec nous, quand Christ regarde et nous nous regardent, il se voit lui-même. C'est pourquoi on est un. On est un. Et c'est ce qu'il a dit à Saul. Pourquoi tu nous persécutes ? Il nous a dit vous allez connaître le bien et le mal. Dieu les avait cachés ceux-là. Mais Satan les amène à découvrir ceux-là. Mes frères, mes sœurs, le travail de Satan c'est d'annuler ou d'enlever la parole de Dieu s'aimait en nous. Et quand il arrive à enlever cette parole, à annuler cette parole, donc l'homme n'a plus de repères, l'homme n'a plus de recherches, on n'a plus de sous-brassements. Maintenant, puisqu'on a dit que la nature aurait du vide, il faut qu'il mette quelque chose. C'est pourquoi il va mettre le mensonge. Mes frères, nous devons faire beaucoup attention en ce moment. Quelle a été la suite de l'histoire ? La suite de l'histoire, nous voyons dans Génèse 3, verset 6. Nous allons voir que la femme va douter de la parole de Dieu. Et dans ce verset, la Bible dit que la femme a regardé le fruit. donc, à force de regarder, elle a eu envie de manger le fruit. Et le fruit a commencé à briller sous ses yeux. Et elle a pensé que c'est bon à manger. Vous voyez déjà cette idée contre Dieu quand Dieu leur dit vous pouvez manger le fruit de tous les autres arbres. Donc, ce fruit-là, certainement, est plus bon que les autres. Quand on a envie de quelque chose, à force d'avoir envie, c'est comme cela que notre cerveau va commencer à raisonner. Puisque Satan a parlé, il est en train de les pousser à envier le fruit. Et le texte dit et elle a compris qu'alors, certainement, la vie, la connaissance est dans ce fruit. Alors que la vie et la connaissance est dans ce que Dieu les a dit. elle a cueilli le fruit, elle a mangé et elle en donna à son mari qui était à côté de lui. La conséquence, premièrement, ils ont perdu la vie de la parole. Ils ont perdu la vie de la parole. La parole a la vie. Donc, la vie de la parole est partie. Maintenant, la mort de Satan est venue à la place. quand la vie est partie, la place ne peut pas rester vide. Satan, la mort est venue. Parce que la mort est dans la bouche de Satan, mais la vie est dans la bouche de Dieu. Deuxièmement, ils ont perdu l'efficacité de la parole. La parole de Satan ne peut pas atteindre la parole de Dieu. la parole de Dieu est partie automatiquement, le sitôt. Et c'est ce qui a été la séparation entre l'homme et Dieu, d'où le péché. Troisièmement, ils ne sont plus tranchants puisqu'ils ont perdu la parole. Quatrièmement, ils ne peuvent plus percer. Ils ne peuvent plus aller jusqu'à la stature parfaite de Christ. C'est cela l'image de Dieu, Christ. Quatrièmement, ils ne peuvent plus partager, ils ne peuvent plus dominer sur les autres créatures parce qu'ils ont perdu la vie de la parole. Ils ne peuvent plus juger ni voir clairement la chose. donc, le règne a changé de main. Le règne a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Le règne de la vie, la vie du règne est partie et maintenant, c'est la mort qui règne. Ils sont maintenant sous la domination, sous le règne de Satan. Et que faut-il faire ? Christ a parlé. Christ a parlé. Et qu'est-ce que Christ a dit ? Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est sur le trône, celui que nous avons chanté ici, celui que nous avons exalté, celui qui a quitté son trône pour venir nous sauver et nous donner sa couronne. celui qui a retiré au diable ce qu'il a volé, celui qui a dit dans Jean 10.10.b. Dans Jean 10.10, il dit d'abord que le voleur il veut nommer ici Satan ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Il a dérobé Adam et Ève. Il les a égorgés. Il les a tués. Il les a séparés de Dieu. Et Jésus ajoute mais moi et c'est ça que je veux que vous retenez. Il dit mais moi Jésus je suis venu je suis venu pour que mes brébis mes brébis oui Jésus voit ses brébis partout. Il voit déjà que l'acte qu'il va poser ce qu'il va dire il y aura des hommes et des femmes qui vont croire en cela. C'est ça l'élection. Mes brébis je suis venu pour que mes brébis pour que toi et moi nous ayons la vie la vie que nous avons perdue à travers Adam et Ève. L'efficacité que nous avons perdue. Tous les éléments que nous avons perdus là Jésus dit je suis venu pour que vous aie la vie et la vie en amonance. C'est ça la vie en amonance. Régner par la parole vivre par la parole penser par la parole discerner par la parole et quand il dit cela il dit je ne vous laisserai pas orphelins je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et plus je vous donnerai la promesse le Saint-Esprit parce que nous nous ne pouvons plus garder la parole il faut que lui vienne et que le Saint-Esprit aussi soit présent pour nous maintenir dans la parole pour nous amener à garder la parole pour que la parole puisse nous amener à percer dans nos fonctions dans nos travails dans nos vies pour que nous puissions nous étendre étendre le royaume de Dieu Jésus dit je suis venu je suis venu pourras-tu aujourd'hui à cette parole il ne faut pas mélanger Jésus à autre chose ça n'ira pas si vous mélangez Jésus à autre chose vous êtes dans la mort si vous mélangez Jésus avec nos traditions vous voyez Satan a semé des idées dans nos traditions il y a 100 ans il y a 200 ans et finalement ces choses là brûlent comme le fruit là et nous sommes en train de les envier nous pensons que la vie vient de ces traditions là vient de ces choses là et nous voulons les mélanger à la parole de Jésus Christ pour vivre notre vie chrétienne nous sommes misérables ce n'est pas ça la vie la vie vient de la parole de Jésus Christ Jésus Christ seul sa parole seule parce que sa parole contient ses 7 éléments c'est pour cela mon frère ma soeur vivre en Christ c'est régner régner c'est vivre en Christ et nous vivons par sa parole en conclusion si tu demeures dans la parole de Dieu si tu demeures dans la parole de Christ alors au gré 4.12 est une réalité dans ta vie tu vivras par les 7 éléments parce que le Saint-Esprit t'amènera à discerner ce qui est mauvais ce qui est bien même si les hommes vous prennent des pièges le Saint-Esprit vous avertira non pas là-bas ici ne fais pas ça fais ça parce qu'il va vous éclairer il est là pour ça mais quand nous ne prenons pas la parole de Christ seulement le Saint-Esprit nous-mêmes nous l'empêchons de faire son travail c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne rindent plus beaucoup de chrétiens soumis au lieu d'agir nous réagissons mais si tu n'obéis pas à la parole de Jésus-Christ si tu obéis à la parole de Satan si Satan est arrivé à briller quelque chose devant toi et tu as cru que cela peut aller avec la parole de Jésus-Christ mon frère ma soeur toi-même tu sais ici et maintenant que tu n'es pas satisfait de ta vie tu n'es pas heureux tu n'as pas la paix tu es misérable sans joie sans paix et tu cherches à survivre au lieu de vivre tu cherches à survivre malgré tout ces promesses du diable même si vous avez ces choses-là ces choses-là ne vous permettent pas de vivre vous cherchez à survivre vous n'avez pas la paix vous dormez mal vous êtes anxieux vous avez toujours peur mais vous avez peur de votre propre ombre si tu vis dans la parole du diable tu vis dans les inquiétudes interminables tu es toujours dans les inquiétudes tu t'inquiètes tu t'inquiètes tu t'inquiètes tu vis à l'église mais tu ne connais pas la vie et la vie en amnance tu es présent avec nous mais tu n'as pas la vie de Jésus-Christ alors ce matin Jésus te dit que ce n'est pas trop tard tu peux revenir à lui et à sa parole il a dit je suis venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance revient à sa parole il suffit seulement de reconnaître et de confesser et quand tu fais cela tu lui dis encore je crois en ta parole c'est toi donne moi la vie de ta parole alors cette parole va t'amener à chasser ce que Satan a semé dans ton coeur à venir ce qu'il t'a fait manger Satan t'a promis beaucoup de choses qui ont enlevé ta joie et ta paix et Jésus te promet encore maintenant la vie et la vie en abondance c'est à toi de choisir c'est à moi de choisir nous voulons vivre Jésus dit je suis venu pour que tu aies la vie et croire sa parole prions tu as entendu la voix de Jésus tu as bien commencé ta vie avec Jésus mais aujourd'hui tu sais que tu as abandonné la parole de Jésus pour beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines malgré les biens matériels malgré tout ce que Satan t'a promis tu n'as pas la vie et tu le sais tu le sens Jésus te tend la main te dit je suis venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance la vie en abondance c'est Hebreu 4.12 tu veux percer dans la vie la parole de Dieu va t'amener à percer croire en cela si tu veux revenir à la parole de Jésus Christ fais cette prière après moi la parole de Dieu connait ce que tu méris dans ton coeur alors tu n'es pas obligé d'élever la voix reprends cette prière après moi Dieu notre Père je viens à toi maintenant au nom de Jésus tu demandais pardon je reconnais que j'ai douté de ta parole en beaucoup de domaines j'ai abandonné ta parole pour croire au mensonge de Satan pardonne-moi Père je reviens à toi par Jésus aujourd'hui de tout mon coeur Jésus je veux la vie et la vie en abondance seule ta parole dans mon coeur pour toujours Amen merci au Seigneur et merci à chacun de vous que le Seigneur continue à sceller sa parole dans nos coeurs pour que Satan ne puisse rien enlever et merci à toi pour que le Seigneur